Yo les gens c'est Fatman 4Hours HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une review de folie, un monstre, une review qui m'a été demandé énormément de fois et ça m'a pas mal surpris Compte tenu du prix du joueur, il y a pas mal d'entre vous en fait qui hésitaient à se le procurer Et qui attendaient une review pour vous faire un avis Donc la voici, la review du géant suédois de Manchester United, Zlatan Ibrahimović, c'est Statingham des fils Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer Au niveau de l'équipe, comme vous avez pu constater, je l'ai calé dans une équipe très très lourde Du Zlatan, du Paul Pogba, du Wayne Rooney, du Frank Raikard, ensuite une défense Manolas Barzagli Bref, c'est une équipe ultra complète et compétitive Après j'ai quand même perdu des matchs avec cette team, mais ça avait en plus de moi le problème que de l'équipe Parce que ces derniers jours, je suis totalement éclaté sur ce FIFA 17 Mais en étant éclaté, ça m'a pas empêché d'enchaîner les buts avec ce Zlatan Ibrahimović Parce qu'il est incroyable Alors au niveau de son prix, comme je l'ai évoqué au tout début de la vidéo C'est un joueur qui est vraiment très très cher Aux alentours de 550 000 crédits sur les deux consoles Donc que ce soit PlayStation 4 ou Xbox One Il y a très peu de différence de prix Ça doit se jouer à 3 000, 4 000 crédits grand maximum Après c'est au moment où je fais la review Ça peut évidemment grimper dans les heures à venir Mais au moment où je fais la review, il y a très peu de différence entre les deux supports Du coup il n'y a pas une console qui est avantagée plus que l'autre Contrairement à certains joueurs où des fois il y a des différences assez importantes Là ce n'est pas le cas Ce Zlatan Ibrahimović n'a pas de points négatifs J'ai surtout deux problèmes J'ai noté deux problèmes avec lui Des problèmes qui se répètent de temps en temps Mais pas assez important en fait pour être mis dans les points négatifs Parce qu'il y a des moments où ça se passe très très bien avec ça Donc il est plutôt irrégulé de ce côté là on va dire Donc la vitesse du Zlatan Ibrahimović Il a un 72 de vitesse sur la carte 69 en accélération Il y a des moments où ça se ressent Son 69 en accélération C'est à dire que tu ne vas pas réussir à passer un seul défenseur Pendant quasiment tout le match Puis d'un coup il va accélérer Et le joueur est tout simplement impossible à rattraper Comme à l'instant là vous avez pu voir sur ce clip Le Zlatan entre le physique et la vitesse C'était très très compliqué d'aller le chercher Donc il y a des moments où tu as l'impression qu'il va vite Et d'autres moments où il est super lent Donc c'est quand même assez irrégulier de ce côté là Et après un autre problème on va dire Le positionnement C'est à dire qu'il y a des moments où il va te faire des appels de folie dans la profondeur Juste à la limite du hors-jeu Toujours bien placé En pivot, dos, but etc Et d'autres moments où il va être placé n'importe comment Hors-jeu Il marche, il se repositionne mal Et ça peut être expliqué je pense par ses contributions On sait que Zlatan c'est un joueur qui a des contributions Plutôt bizarres Donc contributions offensives moyennes Et défensives faibles Et ça se ressent à certains moments Mais c'est vrai que dans l'ensemble C'était plus C'était plus sympa qu'autre chose C'est à dire que ça posait pas des problèmes tout le temps C'est pour ça que je le mets pas dans les points négatifs Aussi une question qui m'a été pas mal reposée Parce que c'est ça en fait qui vous intéressait de savoir C'est si le Zlatan était aussi bon que les années précédentes Alors l'année dernière moi j'arrivais vraiment pas à jouer avec ce Zlatan Ibrahimovic Que ce soit les différentes versions Le Tots Tous les Inform Les man-offres de match Je n'arrivais vraiment pas à jouer avec Zlatan sur FIFA 16 Là sur FIFA 17 je trouve qu'on retrouve les sensations Que de FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15 Même si il ne possède pas les 5 étoiles gestes techniques Ce qui était pour moi l'une de ses plus grandes forces dans les anciens FIFA Mais voilà il a les 4 étoiles gestes techniques Mais tu retrouves ce côté surpuissant Frappe de folie Quasiment impossible à bouger Et c'est vraiment super kiffant Donc c'est pour ça que ça fait de lui un joueur ultra redoutable dans ce FIFA 17 Les points positifs maintenant Donc comme je l'ai évoqué la puissance du joueur Au niveau du physique c'est un 86 en physique 93 en force 84 en agressivité 72 en saut 75 en endurance Donc au niveau de la détente 72 en saut c'est plus que correct Sachant qu'il fait 1m95 Dans le domaine aérien il est ultra bon D'ailleurs vous avez pu voir que par rapport aux anciennes reviews J'ai pas hésité à centrer Sur le Zlatan je savais que dans le domaine aérien Ça allait être très compliqué de le prendre Donc j'ai pas hésité à centrer avec mes flèches sur les côtés Au niveau du physique Donc comme je l'ai évoqué 93 en force Voilà venez le bouger Venez le bouger C'est juste incroyable En plus c'est un joueur Je sais pas si c'est par rapport à son physique que ça fait ça Mais je pense que c'est l'un des joueurs qui obtient le plus de contre favorables Dans les 20-30 derniers mètres de l'adversaire C'est à dire que le mec va quand même Il va mettre le pied sur le ballon Au moment où le Zlatan va essayer de le passer Mais tu sais pas comment ça se fait Le Zlatan va conserver le ballon Donc il tape des contre favorables dans tous les sens Il pousse tout le monde Et puis bah là du coup Ce qui est intéressant c'est que ce que j'ai évoqué Pour Messi Par rapport au fait que les fautes Les petits contacts genre obstruction etc N'étaient pas sifflés Ça avantage clairement le Zlatan Ibramovic Parce qu'il y a des moments où tu vas pousser les défenseurs Il y a clairement faute Mais dans ce qui fait ce n'est pas sifflé Donc ça peut être un avantage pour certains joueurs Justement les joueurs plutôt physiques comme Zlatan Ibramovic Après au niveau de la frappe de balle 90 en shoot Voilà c'est tout bonnement incroyable 90 en finition 93 en puissance de frappe 88 en long shot 93 en reprise de volet Il a un 91 en pénalty J'ai pas eu un seul pénalty Au cours de cette review Bah voilà aussi T'as beau pousser tout le monde Et pas obtenir de fautes Quand tu te fais pousser Tu ne les obtiens pas non plus Donc c'est vrai que j'ai pas obtenu de pénalty Au cours de la quinzaine de matchs Faits avec le Zlatan Ibramovic Et au niveau des coups francs Pareil J'ai obtenu très peu de coups francs C'était surtout des coups francs A 33, 34 mètres Et je... En fait sa course d'élan cette année Elle est tellement... En fait la caméra est tellement loin de lui Que je trouve ça hyper compliqué De les tirer avec la course d'élan Zlatan Ibramovic Il a quand même un 80 en pénalty Avec un 80 en effet Combina sa puissance de frappe Faut les frapper en force Faut les frapper en force La qualité de passe est au rendez-vous Évidemment 81 en passe sur la carte 83 en vision 80 en coup franc 84 en passe courte 76 en passe longue 76 en centre aussi Donc ça fait quand même de lui Un joueur assez complet Dans tout ce qui va être L'aspect qualité de passe Pour ceux qui hésitent Qui veulent faire jouer Zlatan Ibramovic En milieu offensif Je pense qu'il n'y aura pas de problème Il sera sûrement très très bon A ce poste là Mais pour le coup Moi je préfère le jouer En tant que buteur Tellement il est efficace devant le but Après techniquement Ça reste impressionnant 4 étoiles gestes techniques Combiné à sa puissance 187 en dribble 190 en contrôle de balle Et 186 en agilité Moi ce que j'aime bien avec Zlatan C'est que voilà C'est un joueur très physique Mais tu sens qu'il est agile Et tout de suite Ça fait la différence Au niveau des gestes techniques Au niveau de la fluidité A laquelle les gestes sortent Chez Zlatan Ibramovic 76 en précision de la tête Donc ça suffit Pour mettre pas mal de buts avec lui Les 4 étoiles mauvais pied Il a un très très bon pied gauche Zlatan Et tu peux frapper aussi bien pied gauche Que pied droit Il n'y a quasiment aucune différence Et oui Aussi un petit point Avant de voir le dernier clip Qui est maintenant Au niveau de la frappe de balle Il y a un truc aussi Qui m'a posé quelques problèmes C'est sa puissance de frappe Vous avez pu voir Il y a pas mal de ratés Juste devant le but Parce que je jaugais vraiment très très mal J'avais encore du mal Et encore maintenant J'ai encore du mal à jauger Sur certaines situations Avec la frappe du Zlatan Ibramovic Ça part tellement fort Qu'il y a des moments Où tu vas mettre une jauge Au final correcte Mais ça va partir super fort Et ça part au dessus des cages Donc de temps en temps Ça pose problème Il faut vraiment faire attention Quand vous jaugez Les frappes Avec le Zlatan Ibramovic Donc voilà le bilan du Zlatan 12 matchs 18 buts De passes décisives Un bilan Moi je trouve très bon Vu mon niveau de jeu Au cours de cette review Vous pouvez voir Les 4 étoiles de mauvais pied Les 4 étoiles de geste technique Ainsi que son rendement Donc voilà C'était FN80HD Pour une très très grosse review Du Zlatan Ibramovic Si cette review t'as plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde Je suis en vacances Donc à partir d'aujourd'hui Il y aura une vidéo par jour Donc ne vous inquiétez pas Pour les gens qui attendent Le prochain épisode de The Villains Il sortira demain Ce soir moi j'ai au Parc des Princes Donc j'espère que J'aurai pas trop trop gueulé Enfin si je veux gueuler Mais j'espère que ma voix Ne prendra pas de coup Déjà j'espère qu'on va battre balle Et du coup voilà Demain sûrement Le prochain épisode de The Villains Il y aura des vidéos en live Il y aura aussi des lives sur Twitch Ne vous inquiétez pas Là je suis en vacances Pour deux semaines Donc je compte vous bombarder De contenu Je vous dis à la prochaine Les gens prenez soin de vous Ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada